Salut tout le monde, aujourd'hui je me retrouve à New York invité par DJI en personne pour découvrir une annonce qui s'apprête à faire durant une conférence qu'on va suivre ensemble et puis évidemment juste après tester le produit annoncé dans les rues de New York ça y est l'événement se déroule juste derrière moi je suis impatient du coup plus que quelques minutes pour découvrir la fameuse annonce de chez DJI en direct de New York ça y est, j'ai avec moi le DJI Osmo Pocket que je m'apprête à déballer je l'ai juste là, je suis impatient c'est un déballage pas forcément conforme à ce que je fais d'habitude je suis évidemment encore à l'événement comme vous pouvez le voir derrière moi le dernier stabilisateur slash caméra annoncé par DJI mais c'est tellement petit tout le débrief etc vous l'aurez évidemment durant cette vidéo là mais c'est vraiment microscopique regardez la taille de ma main par rapport à la caméra c'est vraiment impressionnant ce qui vient de se passer cet après-midi est incroyable je pense vraiment que DJI là est en train de révolutionner le marché de la caméra et du stabilisateur regardez cette taille, c'est insane tout ce qui va se passer après cette petite vidéo là tout simplement cette petite interruption dans ce vlog sera tourné entièrement au DJI Osmo Pocket j'espère que ça va vous plaire j'espère que je vais me régaler également à l'utiliser et après toutes ces belles images on se retrouve ensemble pour débriefer de ces deux premiers jours accompagné de ce nouveau produit signé DJI on se retrouve pour débriefer d'autres images on se retrouve bien Ce matin, direction Central Park Et là, ça vous donne déjà un petit aperçu au niveau du son Que la caméra nous permet d'avoir lorsqu'on est dans une voiture entièrement fermée Et voilà, me voilà enfin face à vous pour débriefer sur ces 3 jours en compagnie Pas vraiment 3 jours, 2 jours pleins en compagnie du DJI Osmo Pocket La dernière caméra slash stabilisateur mécanique de DJI J'en étais ravi de la présentation Vraiment, on va revenir juste un peu avant ce qui s'est passé la présentation Puisqu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur internet Et les rumeurs s'avéraient vraies Lorsque je l'ai découvert, je me suis dit Ah, ça va être beaucoup trop petit Genre vraiment, j'ai trop trop peur, ça va être beaucoup trop petit Est-ce que je vais le perdre dans la poche ? Et c'est un peu ce qui s'est passé les premiers moments J'ai pris la caméra avec moi, je la cherchais 4 heures dans la poche Est-ce que finalement c'est un problème que ça soit si petit que ça ? Avant tout, je spécifie que là, la vidéo est enregistrée également avec le DJI Osmo Pocket Et maintenant, si je switch sur le Canon M50 Vous pouvez entendre la différence à la fois audio et la différence au niveau de la vidéo Il faut savoir que je suis dans un parc Je suis là à Central Park pour vous faire ce petit débrief La Osmo Pocket, est-ce qu'elle tient ses promesses ? T'as de la qualité vidéo, t'as du son Et c'est ça qui m'a juste impressionné, vous l'avez écouté juste avant Et hop, on re-switch là sur la Osmo Pocket Le son est juste mortel C'est un truc qui tient dans la paume de ta main J'en suis ravi, vraiment Est-ce qu'il y a des points négatifs à lui reprocher ? J'en ai déjà repéré quelques-uns Et je veux quand même les mentionner Vu qu'on a là un stabilisateur mécanique Avec une caméra qui est déportée du stabilisateur Je me dis, ça n'aurait pas été impossible Que d'inclure un petit zoom mécanique aussi Tu vois, un petit 15-45 ou un petit 15-30 Mais un truc léger Qui nous aurait permis également d'avoir une ouverture variable Alors je suis d'accord avec les connaisseurs et autres On n'en est pas encore là Ça serait vraiment une prouesse technologique demain Que de réussir à inclure vraiment un objectif variable Dans un si petit objet Mais si on avait grossi légèrement la caméra Je suis sûr qu'on aurait pu réussir à le faire Du coup, pas d'ouverture variable On peut cependant tout régler via notre téléphone portable Puisque c'est l'objectif là du jeu C'est soit on prend uniquement le Osmo Pocket en main On vient filmer à droite à gauche Soit on le relie à notre téléphone Et là, plusieurs modes nous sont possibles On peut se régler en mode manuel Pour les prises de photos Les prises de vidéos Également régler le format que l'on souhaite enregistrer Ça nous est possible aussi Directement sur le Osmo Pocket Via le petit écran LCD Qui a une super bonne ergonomie J'en étais aussi là Très bluffé Puisqu'on a un écran qui est juste carré Et quand j'ai vu la présentation Je me suis dit Bon, on va juste pouvoir voir nos photos Mais rien faire de plus Et bien non, le tactile est vraiment très bon Un super temps de réponse Au niveau de l'ergonomie tactile J'en suis pas du tout déçu Il y a d'autres choses qu'on peut également régler Uniquement sur le téléphone Autre que les prises photos manuelles Comme je viens de l'expliquer Il y a des options de tracking Et le tracking, il est mortel T'as ton téléphone Donc peu importe la taille de ton téléphone Si t'as un petit téléphone Tant mieux, ça sera encore plus pratique à transporter T'as ton téléphone, tu viens traquer ton sujet Et hop, t'as la caméra qui le suit Peu importe que ton téléphone regarde ou pas le sujet Du moment où il est dans l'angle de vision Où la caméra peut pivoter Ça fonctionne Et le tracking est juste mortel Et pour ça, ça nous aide vraiment Lorsqu'on court par exemple après un sujet Dans les plans que vous avez pu voir jusqu'à présent Réalisé à New York Deux autres petits points négatifs Que j'ai pu noter Premièrement, lorsqu'on branche cet appareil là Sur un téléphone Android Dû à un bug d'Android La batterie de notre téléphone Va être rechargée grâce au Osmo Pocket C'est vraiment un point négatif Quand on sait qu'on a deux heures d'enregistrement Sur ce Osmo Pocket En 4K Et 2h20 environ en 1080p Après tout dépend de l'utilisation évidemment Que vous en avez C'est un peu dommage Ce bug là sur Android C'est pas un bug en tout cas Qu'on retrouvera sur iPhone Le deuxième petit point Et bien c'est tout simplement Le fait qu'on ne va pas pouvoir choisir Notre angle de vue Vous le savez par exemple Sur les GoPro On peut choisir de cropper légèrement notre image Pour ne pas avoir cet effet fisheye Alors je vous rassure tout de suite Le fisheye est loin d'être dégueulasse Le DJI le fait vraiment très bien Le champ de vision est mortel Il n'y a vraiment rien à dire dessus Simplement Si vous le souhaitiez faire la même manipulation Que ce que nous propose aujourd'hui GoPro Ce ne sera pas possible Alors mon avis 359 euros Pour une caméra là Qui tient dans la paume de ma main Et qui coûte moins cher Que le Canon EOS 1000D Qu'on m'avait offert Quand j'avais 13 ans C'est ça qui est dingue à se dire C'est qu'à l'époque Tu avais 12 millions de pixels pour 400 balles Alors oui Tu avais un réflexe Tu avais un gros capteur Etc Enfin tu avais tout ce que tu voulais Dans un réflexe Tu n'avais pas du tout Les mêmes capteurs Que sur ces petites caméras là Mais ça ne fait pas les mêmes choses Là pouvoir réaliser un timelapse aussi Facilement Tu le poses Tu traques une fois Tu appuies Boum sur 1 Tu traques une deuxième fois Tu appuies Boum sur 2 Et la caméra vient bouger toute seule Et te prend une photo Toutes les 3 secondes Ou toutes les 6 secondes Dépendant de comment tu auras réglé l'appareil C'est juste mortel Également la qualité de nuit Je me suis amusé en 4K60 Comme vous l'avez vu dans les plans Enfin Il n'y a vraiment rien à dire Évidemment la photo Ne sera pas aussi excellente Que la vidéo Pour moi c'est vraiment un appareil Pour faire de la vidéo Maintenant vous êtes en voyage Pour faire du tourisme Vous n'allez pas avoir forcément besoin D'un énorme appareil photo Dépendant vos souhaits Ça ira très bien Pour sauvegarder vos souvenirs J'étais ravi De refaire un vlog à l'ancienne Si le produit vous intéresse Je vous laisse évidemment Les liens de précommande En description Ainsi que le lien d'achat Si le produit ne vous intéresse pas Je vous invite à visionner Les remarques dont je peux parler Sur la chaîne On se dit Samedi 18h N'hésitez pas à mettre la cloche Et à vous abonner Pour être dans les premiers prévenus A très vite Prenez soin de vous Ciao tout le monde